Pour la dernière partie de ce chapitre, on va regarder comment on fait pour changer une fonction polynôme du second degré, qui est toute cette forme-là, en une forme qu'on appellera plus tard canonique, mais en reconnaissant au départ le début d'une identité remarquable. Donc ça c'est, hop, c'est juste, je le mets ici, mais il faut comprendre le but, comment on fait. Alors, f de x, donc là on voit que c'est le début d'une identité remarquable, donc on va faire c'est quoi ? C'est x² moins 2 fois x fois quoi ? Fois 3. D'accord ? On va diviser 6x par x pour avoir ça, d'accord ? Par x et par 2. Donc, par contre, normalement une identité remarquable, c'est quoi ? C'est normalement que je devrais avoir plus 3², mais là je l'ai rajouté. Ça veut dire que si je le laisse comme ça, ça va changer, donc finalement, ma chose. Donc je vais enlever. Quand je le donne et je l'enlève, en fait, ça ne change rien au résultat. Donc là, je vais me concentrer sur cette partie-là. Cette chose-là, on voit bien que c'est une identité remarquable. Donc c'est quoi ? C'est x moins 3, le taux au carré. Donc, moins 9 plus 3. Donc finalement, la fonction f de x, je peux l'écrire, c'est x moins 3, le taux au carré, moins 6. Au départ, c'est un peu compliqué, mais on peut prendre le pli en faisant quelques calculs, si on s'entraîne à le faire. Donc vous reprenez cette chose-là, dès le début, vous regardez et vous le refaites. D'accord ? Donc on regarde, on refait, on regarde, on refait. Ce n'est pas grave, au bout d'un moment, on chope la technique. On regarde maintenant, j'ai pareil. Donc on regarde le début, c'est x au carré, plus 2 fois x, fois quoi pour avoir 4x, fois 2. Normalement, je dois avoir quoi ? Je dois avoir plus 2 au carré, mais hop, je l'enlève, puisque je l'ai rajouté alors qu'il n'y ait pas. Et celui-là, je ne l'oublie pas, je le laisse tel quel. Hop, maintenant, on voit bien une identité remarquable ici. Cette chose-là, c'est une identité remarquable. Je vais factoriser l'identité remarquable, ça nous fait x plus 2, le taux au carré. Alors, moins 4, moins 5. Ça va nous faire quoi, ça ? Ça va nous faire x plus 2, le taux au carré, moins 9. Et voilà. Donc, je l'ai transformé, cette fonction, et on pourra alors résoudre des équations, des équations, avec des identités remarquables. Non, ce n'est pas très compliqué, ensuite. Alors, maintenant, on regarde ça. Ah, il y a le 2. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va diviser par 2 les deux premiers termes. D'accord ? Donc, finalement, h de x, on va mettre en facteur 2 pour les deux premiers. Donc, c'est x au carré, moins, on va diviser ça par 2, d'accord ? On divise par 2, qui est A ici. Ça nous fait 2x, plus 1. Donc, finalement, on a cette chose. On regarde, x au carré, moins 2 fois x, fois quoi ? Fois 1, plus 1 au carré, moins 1 au carré. D'accord ? Hop, cette chose-là, on enlève. Et je n'oublie pas de remettre le 1 que j'ai ici. Donc, l'appareil, on reconnaît une identité remarquable. Donc, 2, entre parenthèses, vous voyez bien, ici, entre parenthèses, les 3 premières choses, c'est l'identité remarquable. Donc, c'est x, moins 1, le taux carré, moins 1. Je ferme ma parenthèse. Et je remets le 1 qui est là. On va maintenant développer. D'accord ? Juste pour enlever les parenthèses qui sont bleues. Donc, c'est 2 facteurs de x, moins 1, ça au carré, moins 2, donc, le 1 qu'on retrouve ici, plus 1. Donc là, on va se retrouver avec quoi ? 2 facteurs de x, moins 1, le taux au carré, moins 1. Et voilà. Je vais transformer. Et on pourra, par exemple, résoudre facilement des équations de ce type-là. D'accord ? Finalement, h2x égale 0. Je remplace. Donc, je passe ici. Donc, finalement, 2x, moins 1 au carré, c'est égal à 1. Donc, x, moins 1 au carré, égale 0,5. Et on voit bien que, finalement, x, moins 1, soit c'est égal à racine carré de 0,5, soit c'est égal à moins racine carré de 0,5. Voilà comment on fait ce genre de choses. À quoi ça va servir ? C'est pour pouvoir trouver des solutions de h2x égale 0, par exemple. Maintenant, on regarde j. Donc là, pareil, on va mettre 3 en facteur, des deux premiers. 3 facteurs de x au carré. Moins 4x, d'accord ? 7. C'est le début d'une identité remarquable. C'est moins 2 fois x, fois quoi ? Une fois 2. Alors, je vais rajouter 2 au carré et je vais enlever les 2 au carré. pour avoir le troisième terme de l'identité remarquable, dans ma parenthèse. Moins 7. Alors, j'ai 2x. Bon, ça va nous faire quoi ? Dans les parenthèses bleues, je reconnais les 3 premières choses. C'est le début. C'est l'identité remarquable, la deuxième, puisqu'il y a un moins. x, moins 2, le taux carré, moins 2 au carré, ça fait moins 4. Donc, moins 7. On va distribuer le 3 au contenu des parenthèses bleues, comme ça, on lève les parenthèses bleues. Donc, 3 facteurs de x, moins 2 au carré, moins 12, moins 7. Ça va nous faire quoi ? 3x, moins 2, moins 19. Et voilà. Donc, le chapitre s'achève avec ceci. 1,